Édition spéciale Ukraine, les conséquences donc de cette guerre sont multiples. Et hier, je vous disais dans Europe Midi, que l'UFA réfléchissait à déplacer la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions, qui devait se jouer fin mai à Saint-Pétersbourg. Finalement, elle se jouera au Stade de France à Saint-Denis, près de Paris. Cyril Delamorinerie avec nous. Pourquoi le Stade de France ? Expliquez-nous. – Écoutez, Londres était prêt à accueillir l'événement, mais c'est finalement Paris qui hérite de la finale. Pourquoi ? Parce que c'est une décision hautement symbolique. On parle de la Ligue des Champions, de la finale, de la plus grande compétition européenne de football. La finale aura lieu à Saint-Denis, dans une enceinte qui porte le nom de la France. La France qui fait tout par l'intermédiaire du Président de la République pour faire cesser cette guerre. Le match se déroulera donc au Stade de France à la date prévue, le samedi 28 mai à 21h. Avec qui c'est le PSG, toujours en course dans la compétition au Lille. Dans un communiqué, l'UFA exprime d'ailleurs ses remerciements au Président de la République pour son soutien personnel et son engagement à faire déménager en France cette rencontre. Ces dernières 48 heures des négociations s'étaient déroulées dans le plus grand secret entre l'Elysée et l'UFA. Réaction ce matin lapidaire du Kremlin qui juge dommage que Saint-Pétersbourg soit privé de finale. Ce n'est pas tout, l'instance européenne annonce que toutes les rencontres des clubs et d'équipes nationales prévues en Ukraine et en Russie se joueront sur terrain neutre jusqu'à nouvel ordre. On pense au Spartak Moscou qui dispute la Ligue Europa, mais aussi à l'équipe nationale russe engagée en barrage de la Coupe du Monde. La Pologne, qu'elle doit affronter le 24 mars prochain, avait d'ores et déjà annoncé qu'elle ne se rendrait pas à Moscou. Merci beaucoup Cyril Delamorenerie, merci finale de la Ligue des champions au Stade de France, en France près de Paris.